Il est déjà 19h, donc je vous laisse vous installer. Dans une minute, on va débuter. Ce qui porte sur le développement du secteur sud de l'aéroport. Je me présente Priscilla Laffont, je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Alors d'abord, merci d'être là, de prendre le temps de venir vous informer et de participer à une activité de participation publique. C'est toujours très apprécié. Donc, on voit que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Puis ce soir, on est heureux de vous rencontrer parce qu'on a envie de vous entendre sur les aspirations pour le développement du secteur sud de l'aéroport. Alors, comme vous le savez probablement, la Ville, elle propose d'élaborer un plan particulier d'urbanisme. Tout à l'heure, on va vous expliquer ça dans le détail, qu'est-ce que c'est exactement cet outil d'urbanisme-là. Donc, ce soir, c'est une activité qui a été annoncée de différentes façons. Ça a été véhiculé sur les médias sociaux, mais probablement que vous en avez eu connaissance puisqu'on a envoyé 3500 avis porte-à-porte dans toutes les résidences qui sont situées dans le secteur, donc à proximité du futur site. Et l'activité devait se tenir uniquement en salle au départ, mais on a décidé d'ajouter la possibilité d'assister à la présentation de manière virtuelle en temps réel. Alors, les gens qui sont en ligne écoutent la présentation, mais par la suite, eux vont être dirigés vers un questionnaire en ligne. Donc, ils vont répondre aux mêmes questions que vous allez traiter en atelier, mais de façon écrite. Alors, ce soir, comme je disais, c'est une activité qui est en mode hybride. Alors, il y a ma collègue Marie Lagier qui est en ligne, qui accompagne les gens. Marie, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Je vous entends très bien. On a, je vais vous dire, on a 23 personnes en ligne actuellement. Parfait. Donc, ça va peut-être continuer un petit peu à augmenter. Il y avait un petit peu plus d'inscriptions quand même en ligne. Alors, les gens qui sont en ligne, je ne sais pas si Marie, peut-être seulement à leur préciser, vous êtes en mode webinaire, ce qui fait que vous n'avez pas accès à votre caméra, vous n'avez pas accès à votre micro. Si jamais vous avez un souci technique, par contre, vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses qui est au bas de votre écran et Marie pourra vous répondre. Alors, de mon côté, ici en salle, il y a beaucoup de monde. Donc, on avait organisé une dizaine de tables. Donc, j'avais un petit peu plus que 70 inscriptions. Donc, on est complets. Sinon, plus, on doit tourner autour de 80 personnes, à mon avis. Alors, bienvenue tout le monde. Il va faire chaud ici tout à l'heure. Mais on tenait à tenir la rencontre dans un endroit quand même à proximité du secteur qui avait toutes les communautés. Donc, voilà. Bien, merci d'être là. Et sans plus tarder, je vais prendre un instant pour vous présenter les gens qui vont prendre la parole ce soir. Alors, tout d'abord, juste derrière moi, elle va venir vous parler tout à l'heure, Mme Melissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère municipale du district Cap-aux-Diamants, qui est membre du comité exécutif. Elle est responsable des dossiers d'urbanisme. Juste ici, à mes côtés, Mme Judith Gagnon-Beaulieu, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification de l'aménagement de l'environnement. Et juste à ses côtés, M. Charles-André Vachon, qui est conseiller en environnement au même service. Donc, tout à l'heure, vous allez avoir une présentation par ces deux conseillers. Juste avant de laisser la parole à Mme Coulombe-Leduc, je vais aussi préciser, souligner plutôt la présence de d'autres personnes dans la salle. D'abord, où est-il, M. Louis Martin, qui est conseiller municipal du district de Cap-Rouge. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir. Il y a également beaucoup de ressources villes qui sont là. Vous en avez au moins un à chacune des tables pour les gens qui sont ensemble, parce qu'ils vont vous accompagner pour animer la partie atelier d'échange. Il y a également des administrateurs du conseil de quartier de l'aéroport, dont le président que je cherche, il est caché là. Donc, M. Martel, bonsoir. Bon. Bien, bonsoir, puis bienvenue. Merci d'être là. Puis, finalement aussi, bien, je souligne la présence de représentants du promoteur Immostar qui sont ici dans la salle, puis ils sont là à titre d'observateurs. Donc, ils vont écouter les échanges et au besoin, là, ils pourront intervenir, mais ils sont vraiment là comme observateurs. Et seulement vous dire tout de suite, il va y avoir des ressources qui vont se promener, des ressources villes tout à l'heure qui vont se promener dans la salle puis qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, on a tous un petit marque-nom dans le cou et vous pourrez vous adresser à nous. Alors, voilà, bien, je vais laisser tout à fait, tout à l'heure, je vais laisser la place à Mme Coulombe-Ledic pour vous adresser quelques mots. Merci, Priscilla. Donc, bonsoir tout le monde. Très content d'être avec vous ce soir pour entamer la démarche de planification pour le secteur aéroport. Donc, les équipes vont vous présenter un peu qu'est-ce que c'est un PPU, mais en gros, c'est un outil urbanistique qui nous permet de planifier l'aménagement d'un territoire donné quand il y a une conciliation de besoins à faire. La plupart du temps, ça existe en milieu davantage urbain, en tout cas jusqu'à présent à la ville de Québec. Donc, les deux PPU qu'on est en train de travailler actuellement pour le secteur aéroport puis le secteur chauveau, bien, c'est les premières fois, en fait, qu'on travaille des PPU davantage en périphérie. Donc, on est ici ce soir parce qu'on a une opportunité. Une opportunité, donc, comme je vous disais, de définir l'aménagement d'un immense territoire. C'est quand même une opportunité qui est plutôt rare. On a un terrain qui, a priori, était voué à être développé pour de l'industriel. Donc, c'est déjà ça qui était prévu au schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec. Mais depuis, on a acquis des connaissances. On a, entre autres, fait notre plan régional pour les milieux humides et hydriques. Les équipes vont vous revenir sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais, en gros, c'est un milieu dont la valeur écologique est importante. Toujours en parallèle de ça, bien, il y a des besoins qui sont excitants à Hiver de Québec. Vous n'êtes pas censé savoir, puis on va y revenir dans la présentation. La présentation, elle est vraiment importante parce que ça vient placer le contexte dans lequel on vient penser, imaginer, concevoir la planification du site. Donc, des besoins en résidentiel, ici, ça ne vous concerne pas. Des besoins en espace industriel, là, ça nous concerne davantage. On a un site qui est de propriété privée, Priscilla l'a mentionné. On a des représentants du propriétaire qui sont avec nous ce soir, qui l'a acquis dans une perspective de le développer avec la vocation industrielle, mais qui avait déjà été prédéfinie, comme je l'ai dit, dans le schéma. Donc, comment on concilie tout ça, les besoins, ce qui était prévu au schéma, puis notre connaissance qui s'est parfaite, en fond, au fil des derniers mois, des dernières années. Donc, on est dans un contexte où on ne souhaite pas élargir le périmètre d'urbanisation. Donc, ça, c'est le contour de la ville au-delà duquel on ne souhaite pas déborder pour développer davantage la ville. La ville de Québec est déjà une ville qui est extrêmement étendue, l'une des plus étendues déjà au Canada. Donc, comment on s'assure d'une conciliation optimale, puis de construire, dans le fond, dans cet espace-là, qui est davantage restreint. Voilà. Donc, je regarde mes notes, je suis désolée. Donc, voilà. C'est le défi qu'on a devant nous ce soir et les prochaines fois qu'on va se voir. Donc, ce soir, on va vous consulter sur des aspects précis. Il y a des experts, on va y faire référence aussi, qu'on a consulté dans les dernières semaines. Donc, quel type de développement dans les paramètres qui vont vous être définis on souhaite pour ce site-là? Quelles sont vos attentes à l'égard de ce type de développement-là qui vont se faire? Vous avez un contexte ici particulier, notamment en lien avec la qualité de l'air. On a des gens de l'équipe de la qualité de l'air à la Ville de Québec qui sont présents ce soir. Puis, on sait aussi que vous avez une sensibilité qui est tout à fait justifiée, tout à fait légitime, en lien avec la circulation dans le secteur. Donc, c'est là-dessus qu'on veut vous entendre ce soir. Donc, je vous invite à écouter la présentation qui va vous être faite, qui va bien placer le contexte. Puis, ensuite de ça, on va vous consulter sur différents aspects. Puis, moi et Louis, votre conseiller municipal, on va être ici pour faire le tour, puis écouter aussi les échanges que vous avez entre vous. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Mme Coulombe-le-Duc. Donc, rapidement, avant de passer à la présentation, je vous explique le déroulement. C'est fort simple. Première partie, on vous fait la présentation. Ça dure une trentaine de minutes environ. Par la suite, on va être fin à la période, pas la période, mais à la présentation qui se fait en ligne. Puis, on va diriger les gens qui sont en ligne vers le questionnaire où ils pourront aller répondre aux mêmes questions que vous allez traiter en atelier ici. Ce qui nous met aux alentours de 19h45. Je vais vous donner des consignes suite à la présentation pour l'atelier. On va survoler ensemble rapidement les questions. Et puis, après, vous avez un animateur à chaque table qui va vous aider à échanger, à noter vos idées, tout ça. Puis, on fera une petite plénière suite au premier bloc. et ensuite, une autre petite plénière au deuxième bloc. Je vous dis tout de suite qu'on n'a pas prévu de période de questions suite à la présentation parce qu'on souhaite de vous laisser plus de temps possible pour échanger. Mais si vous avez des questions, sur les tables, il y a des petits cartons verts, c'est marqué « questions ». Donc, vous allez pouvoir, pendant les échanges, patienter un peu, puis nous montrer le petit carton. Puis, il y a des ressources qui vont aller vous voir, puis on va répondre à toutes vos questions. C'est seulement qu'on souhaite pouvoir laisser plus de temps à tout le monde pour s'exprimer. Alors, je vous précise que la rencontre de ce soir, elle est enregistrée. Donc, ça va être mis en ligne pour écoute en différé. La présentation PowerPoint qui vous est faite, elle va être disponible aussi. Donc, tout le monde qui a reçu l'invitation à la maison avait l'indication comme quoi c'était possible d'aller remplir le questionnaire en ligne. Donc, quelqu'un qui ne pourrait pas assister à la rencontre, ni en ligne, ni en salle, pourra aller revoir l'information s'il le souhaite, puis remplir le questionnaire pour donner ses commentaires et ses idées. Alors, voilà, le questionnaire, il va être disponible ce soir, exceptionnellement pour les gens qui sont en ligne. Vous y aurez accès tout de suite. Sinon, ce sera à partir de demain jusqu'au, il me semble, je l'ai écrit quelque part, 23 avril, il me semble. C'est indiqué sur la page où vous y avez accès de toute façon. Alors, voilà, je vais laisser la place à nos présentateurs officiels. Judith, je te laisse t'installer. Bonjour, donc merci d'être présente. Je vais vous faire une mise en contexte du territoire de planification pour le PPU, parce que c'est quand même un territoire qu'on a analysé à la Ville pour le connaître, puis on a analysé les composantes naturelles et humaines qui se retrouvent autour. Merci. Donc, excusez. Mais juste, premièrement, je vais vous remettre en contexte où on est rendu au niveau de la consultation publique. Non, excusez, là, c'est comme un bug dans ma présentation. Ça, c'est plus le plan de l'atelier. Excusez-moi, je pensais que, bien, dans le fond, on va avoir deux activités de consultation, mais ils vont vous être expliqués plus tard, donc je ne vais pas en parler plus à ce moment-ci. Mais je vais parler plus de où on est rendu au niveau des consultations publiques. On a déjà entamé ça depuis le mois de décembre où on a émis un communiqué pour mentionner qu'on commençait la période de consultation. Puis, en fait, on est allé avec un point d'information au conseil de quartier. On a commencé par ça au mois de février. On est rendu au dialogue citoyen où on fait l'atelier d'échange avec vous. On a fait aussi une consultation ciblée avec des groupes environnementaux au mois de février. On va aussi, ensuite, on va aller vous présenter les orientations préliminaires, puis avoir un atelier d'information sur ces orientations. Ça va mener ensuite à la version préliminaire du PPU. Il va y avoir une consultation obligatoire selon la LAE, avec une consultation écrite. Puis ensuite, on va pouvoir faire l'adoption. Donc, l'objectif de la rencontre, c'est vraiment que vous nous donniez votre avis sur une proposition de milieu naturel à conserver qu'on a identifiée, puis des propositions pour les aménagements des sites industriels. On veut aussi que vous contribuiez à la réflexion sur l'appropriation citoyenne, savoir si vous utilisez des sites, comment, pour savoir comment on pourrait le mettre en valeur pour vous. Donc, comme je disais, on a quand même fait des analyses à la ville. On connaît quand même le site. Puis ça, c'est un peu un résumé de ce qu'on connaît. Donc, le site en tant que tel, il se retrouve, comme son nom l'indique, au sud de l'aéroport, entre la route Jean-Gauvin et la route de l'aéroport. Au sud, il y a la voie ferrée, puis le boulevard Wilfridamel avec le quartier Champigny. C'est un territoire boisé d'environ 1,5 kilomètres. Il faut noter qu'il y a quand même un quart du site qui est aménagé par un golfe, le golfe Albatros. Le site était anciennement surtout agricole. Comme on voit, en 1948, c'était exclusivement agricole, mis à part quelques boisés autour des cours d'eau. Ensuite de ça, dans les années 90, il y a eu l'arrivée du golfe. Puis on voit que les activités agricoles ont arrêté pour laisser place aux boisés. Aussi, autour, ça s'est construit de manière plus importante autour des années 90 pour se consolider complètement présentement. Donc, c'est un des derniers territoires boisés dans le secteur. Donc, comme je disais, c'est un secteur boisé. Il reste quelques friches, mais ce n'est plus utilisé de manière agricole. Donc, pourquoi on veut développer ce site-là? En fait, parce que c'est sûr qu'on a des enjeux d'attractivité à la Ville de Québec. On veut maintenir les emplois. Donc, on veut développer des emplois de qualité pour les citoyens. On veut aussi répondre à la forte demande en espace industriel. Puis, on veut formaliser la conservation des milieux naturels qui sont en place, mais qui sont présentement de propriétés privées. Donc, comme je le mentionnais, il y a une forte demande industrielle. Présentement, on a plusieurs zones industrielles, mais elles sont saturées. Il y a presque plus de terrains vacants. On est à 2,3 % de terrains disponibles, puis on devrait se retrouver à 1 % de terrains disponibles d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une demande qui va continuer d'augmenter. Puis, on a besoin d'y répondre si on veut maintenir les industries qui sont une richesse pour la Ville à l'intérieur de la Ville de Québec. Donc, pour répondre à la demande, on a développé la vision de développement des espaces industriels. Cette vision-là vient répondre sous trois volets à la demande, avec trois stratégies. D'abord, on veut optimiser, en fait, on veut développer les terrains déjà disponibles, qui sont déjà desservis. On veut optimiser les parcs industriels existants avec une réglementation qui permet plus de densification. Mais malgré ces deux mesures-là, il faut quand même développer des nouveaux espaces industriels pour répondre à la demande. C'est pour ça qu'on veut venir développer le secteur sud de l'aéroport. Donc, comme je l'ai mentionné, on a quand même travaillé beaucoup à l'optimisation à la Ville. On prend des initiatives pour que la réglementation permette plus de densité dans plusieurs des parcs industriels. C'est sûr que c'est un travail qui est en cours, puis on va le plus rapidement possible, mais on essaye le plus possible d'utiliser les terrains existants, qui ne sont pas développés avant d'aller développer. Mais malgré cela, c'est insuffisant à l'heure actuelle. Donc, les usages qui vont être prévus, ça va être vocation simplement industrielle, parce qu'on se retrouve au-dessus de l'aéroport, donc d'autres utilisations n'étaient pas vraiment possibles. C'est pour ça qu'on vise de l'industriel, mais seulement à faible impact. Faible impact, c'est un usage industriel qui va être à l'intérieur des bâtiments. Donc, il n'y aura pas de nuisances qui vont pouvoir être perçues à l'extérieur des bâtiments. Quand je parle de nuisances, je parle de vibrations, gaz, odeurs, éclats de lumière, fumée ou poussière. Donc, le but, c'est vraiment que ça ne génère aucune nuisance autour du parc industriel. Par exemple, on peut avoir des centres de distribution, la haute technologie, il y a aussi de la transformation alimentaire. L'ajout de ces usages-là, de ce nouveau parc industriel-là, a quand même le potentiel d'amener 1 400 emplois dans le secteur. C'est sûr que quand on pense à des parcs industriels, on a en tête des gros stationnements avec des boîtes grises, mais nous, on a en tête d'avoir des milieux industriels plus innovants, un peu différents, qui se démarquent de ce qu'ils se font à l'heure actuelle. Donc, on voudrait pouvoir intégrer des infrastructures ouvertes, la mobilité durable. On veut pouvoir avoir du verdissement et le maintien de végétation sur le site. Puis, on veut pouvoir utiliser des technologies écoénergétiques dans les bâtiments. On veut aussi diminuer l'espace dédié à la voiture en ayant moins d'espace de parking, mutualiser les espaces de stationnement. Donc, là, ici, il y a des exemples à l'international d'espaces d'innovation et industrielle, où on a l'intégration d'espaces verts à même le site, où on a l'intégration de mobilité active, puis où on a de l'architecture de qualité. Donc, un parc industriel, ça n'a pas seulement besoin d'être des boîtes grises avec. On pense que ça peut être différent. Puis, c'est ça qu'on souhaite faire avec le PPU, celui de la roue. Donc, le site se retrouve, comme mentionné, dans le périmètre d'urbanisation, qui est présentement saturé. C'est pour ça qu'il a été choisi pour du développement industriel en 2020 avec le schéma d'aménagement. Comme on le voit ici, il est visé par le schéma d'aménagement. Par contre, en 2023, on a adopté le PRMHH, qui, lui, est le plan régional des milieux humides et hydriques, qui indique, en fait, c'est une planification à l'échelle de l'agglomération au niveau des milieux humides, qui indique les milieux humides d'importance et comment les préserver, puis maintenir leur qualité. Ce n'est pas juste les milieux humides. J'ai dit milieu humide, mais c'est aussi hydrique. Donc, notre site est visé par le PRMHH, parce qu'on retrouve plusieurs milieux humides et hydriques. En effet, il y a même un milieu humide d'intérêt qu'on voit ici. Donc, ça va nécessiter une conciliation entre le développement industriel qui est visé au schéma et le développement et la conservation des milieux humides et hydriques. Ça va être nécessaire. Donc, cette conciliation-là, elle doit se faire par un outil de planification. C'est ce qui est indiqué dans le PRMHH. L'outil de planification doit inclure des consultations publiques. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller avec un PPU. Le PPU, c'est quoi? En fait, c'est un document de planification qui s'intègre au plan d'urbanisme de la ville, le PDAD. C'est un document, lui, qui est à l'échelle de la ville entière de planification. Mais nous, dans le PPU, on vient planifier un site précis, un quartier. Souvent, ça va être un quartier. On vient énoncer une vision. On vient présenter des orientations et des objectifs d'aménagement. Puis, on vient proposer des manières concrètes de venir répondre à ces orientations. Ces manières-là peuvent être le zonage, par exemple. Ça nous permet vraiment d'avoir le contrôle sur le développement du site. Ça nous permet d'intégrer les différents enjeux qui vont aller avec un site. Au lieu de seulement aller avec du changement de zonage au cas par cas. À la ville de Québec, on a plusieurs, le PPU, dont Belvédère, le Plateau Sainte-Foy. De manière traditionnelle, les PPU ont quatre volets. La vocation à usage, le cadre bâti, le domaine public, les espaces verts et la mobilité. À ça, on a ajouté la conservation des milieux naturels. Parce que, contrairement au PPU habituel, on n'est pas dans un milieu construit. On est dans un milieu qui est naturel. Donc, si on veut assurer la conservation des milieux naturels d'intérêt, on a rajouté ce volet-là. C'est une démarche qui est quand même sur le long terme. On vise une adoption en 2025 avec la fin des consultations publiques. Mais la mise en oeuvre risque de se faire sur le long terme avec des constructions en phasage au fur et à mesure. Donc, on viserait que ça pourrait prendre une quinzaine d'années avant que ça soit complété. Avec les analyses qu'on a faites à l'interne, on a quand même pu établir des objectifs préliminaires. Ces objectifs sont de valoriser les milieux naturels en cohérence avec le PRMHH, de conserver les milieux naturels existants et de les rendre accessibles aux citoyens qui les utilisent déjà ou qui veulent les utiliser, d'avoir des nouveaux espaces industriels qui répondent à la vision de développement des espaces industriels, d'intégrer des orientations en matière de développement durable, d'avoir un développement qui est plus dense, donc optimisé, puis d'avoir des accès qui ne sont pas seulement par la voiture, mais par plusieurs modes de transport, comme le transport actif, le transport en commun. Donc, comment on veut faire atteindre ces objectifs? On a développé une méthodologie qui est un peu différente des PPU habituelles. On a commencé par identifier les corridors de biodiversité, qui sont en fait les espaces de conservation qui ont le plus de valeur. Ensuite, on peut identifier les espaces de conciliation où des choix devront être faits en fonction des différents enjeux qu'on va avoir identifiés au cours de la démarche. Puis ensuite, ça va nous permettre d'identifier les espaces de développement. Donc, on va avec une démarche un petit peu inverse des PPU habituelles. Je vais faire un petit portrait général du contexte. Le site présentement est zoné agroforestier au PDAD. Par contre, au schéma d'aménagement, c'est industriel. Il y a une partie du site aussi qui est zonée récréatif dans le secteur du Golfe, parce que ce n'est pas considéré à proprement dit comme un milieu naturel. C'est un milieu qui est artificialisé. Aussi, autour, c'est assez résidentiel, avec la mixité autour du pôle du Plessis, puis Wilfrid Amel. C'est un secteur qui est enclavé à cause de différentes contraintes, notamment une emprise du MTQ au nord, la présence de la voie ferrée au sud, puis des fortes pentes aussi. Ça fait que les accès possibles, autant par la voiture ou piéton, sont limités vers la route de l'aéroport via la 8e avenue, parce qu'un accès autre est plus complexe sur la route de l'aéroport, compte tenu de la pente. Aussi, l'autre accès possible, c'est Jean-Gauvin. Donc, l'impact possible sur les véhicules et du camionnage serait potentiellement sur Jean-Gauvin ou Wilfrid Amel, la route de l'aéroport. Je tiens à mentionner qu'on ne compte pas permettre le camionnage sur la portion sud de la route de l'aéroport. On sait que c'est déjà interdit. Puis, on va mettre les mesures en place pour ne pas empirer la situation. Donc... Oh, je me suis peut-être trompée, là. Excusez-moi. Excusez, là, j'ai été un peu... Donc, là, on est rendu à la topographie. C'est un site qui est quand même avec un fort dénivelé, surtout vers le sud-est. Il y a aussi des cours d'eau assez encaissés, c'est-à-dire que c'est assez creusé autour des cours d'eau. Ça crée des contraintes au niveau du développement. Donc, on ne peut pas développer partout sur ce site-là. Par contre, ça donne un paysage qui est intéressant lorsqu'on s'y promène. En effet, il y a des points de vue intéressants sur le Mont Bel-Air. Puis, il y a même des points de vue, là, sur le reste de la ville. On peut voir jusqu'aux tracels, là, de Cap-Rouge. C'est aussi, là, à proximité du collège de Champigny qui est identifié, là, au parcours d'accueil, là, de la capitale. On le voit de loin. Donc, on comprend que toute construction qui se ferait sur ce terrain-là pourrait avoir un impact au niveau du paysage autour. Aussi, là, bien, compte tenu de sa valeur paysagère, puis naturelle, là, ça a été approprié par les citoyens. On a pu répertorier des sentiers, là, qui nous ont été proposés, là, par le conseil de quartier. Puis, on a aussi, là, eu cette donnée-là avec l'application Strava. Donc, on a pu les cartographier. C'est des sentiers, là, qui sont présentement informels, là, à cause de la tolérance, là, des propriétaires privés. Puis, ce qui peut être intéressant, là, avec le PPU, c'est qu'on pourrait venir pérenniser, là, une partie de ces sentiers-là. C'est des sentiers, là, qui sont surtout utilisés de manière hivernale, là, compte tenu, là, des cours d'eau, là, qui amènent des contraintes, là, à l'été, là. Le quartier Champigny, là, on le connaît depuis longtemps. Il y a une problématique, il y a un enjeu au niveau de la qualité de l'air, à cause, là, notamment de la station à l'école Primes-Vert. On a noté, là, dans cette station-là, qu'il y a une concentration plus élevée de particules fines que les autres stations, là, qui se retrouvent, là, dans la ville de Québec. On est au courant, là, de cette problématique. Puis, c'est pour ça, aussi, qu'on intègre les experts, là, en qualité de l'air, là, pour nous aider dans la planification du PPU. On sait que cette concentration en particules fines serait liée, là, au chauffage au bois. Donc, nous, ce qu'on peut dire, ce qu'on sait présentement, c'est que le développement n'aura pas d'impact, là, au niveau du chauffage au bois, parce que, comme je l'ai indiqué, ça va être seulement, là, des usages industriels faibles impacts qui n'auront pas d'émission. Aussi, là, comme vous voyez, là, ça représente la rose des vents qui indique, là, les vents dominants dans le secteur. Donc, on voit, là, que les vents, les plus forts, là, se retrouvent d'est en ouest, là, 34 % du temps. Donc, là, présentement, on est en train de développer une stratégie pour minimiser les impacts possibles, là, du développement sur la qualité de l'air, là. Mais c'est sûr que cette stratégie-là n'est pas encore détaillée. On veut aussi impliquer la santé publique, là, qui vont nous donner, là, des intrants, là, pour cette stratégie-là. Puis, on veut travailler avec eux, là, pour comprendre les impacts possibles du développement. Ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle, c'est que ça ne sera pas tout le territoire qui va être déboisé. Là, une bonne partie des boisés vont être conservés. Donc, ça, c'est positif pour la qualité de l'air parce que les boisés, vous le savez, ça a une capacité de captation des particules. Aussi, là, bien, c'est sûr que les développements ne se refont pas en bordure, là, des milieux résidentiels. Il va y avoir des zones tampons, là, qui vont être aménagées. Il y a aussi, lors de l'atelier avec le conseil des quartiers, il y a eu des questionnements en lien avec le bruit. Présentement, là, on a déjà de la réglementation, là, en vigueur, en lien avec le bruit à la ville, qui limite les émissions de bruit pour des seuils, puis qui limite aussi, là, les émissions, là, à des périodes de la journée. On a aussi de la réglementation en matière de nuisance, là, qui dit que, là, qu'on ne peut pas mettre, laisser des matières individuelles, des accumulations de matières. Mais comme je disais, là, tous les usages qui vont être sur le site vont être à faible impact. Ça, c'est ce qui existe déjà, mais c'est sûr qu'avec le PPU, on va développer une stratégie. Puis ça, ça peut être deux éléments, là, deux éléments qui peuvent être mis en place pour la stratégie, pour minimiser les impacts, les nuisances liées aux usages industriels. Donc, dans le PPU en tant que tel, on va pouvoir planifier pour assurer une bonne desserte en transport en commun, pour minimiser le nombre de voitures qui vont aller sur le site, prévoir des aménagements, là, de mobilité durable. On va identifier des zones tampons, puis on va identifier des mesures d'atténuation pour la circulation. De ça va découler la réglementation, puis la réglementation peut indiquer les composantes des zones tampons, puis autoriser seulement les usages industriels faibles impacts, puis peut limiter le déboisement, là, ou encourager, bien, ou forcer la plantation minimale d'armes sur les terrains construits. Donc, ça, c'est toutes des mesures qui vont pouvoir être mises en place, mais on vous invite à vous prononcer aussi sur ce que vous souhaitez, là, qui soit mis en place pour minimiser les impacts. Je vais laisser la parole à mon collègue Charles-André, qui va parler du portrait. Bonsoir, tout le monde. Donc, je vais juste faire un petit survol, là, des composantes environnementales du site sur le territoire. Oui, c'est ça. Bon, tout d'abord, l'hydrographie. Donc, on est dans un territoire avec deux bassins versants, principalement le bassin versant de la rivière du Cap-Rouge. Donc, 90 % du territoire est sur ce bassin versant-là. Tout de même, une petite portion, là, dans le nord du Golfe, qui est située sur le bassin versant de la rivière Saint-Charles, en fait, le sous-bassin versant de la rivière Lorraine. Donc, vous voyez un petit peu la délimitation ici. On a trois cours d'eau sur l'ensemble du site, là. Donc, un cours d'eau ouest, qui est le plus imposant, qui est très encaissé, comme Judith a mentionné, puis qui est le seul, en fait, qui n'est pas canalisé quand on arrive au sud de la voie ferrée. Donc, on est vraiment dans un cours d'eau qui est, oui, linéarisé quand on arrive à passer la voie ferrée. Par contre, c'est ça, il suit un réseau de fossés puis il se rejoint à la rivière du Cap-Rouge. Puis les deux autres cours d'eau, là, sont le cours central puis le cours d'eau à l'est qui sont canalisés quand ils arrivent à la voie ferrée. Plusieurs différents peuplements écoforestiers, là. Donc, certaines friches, parfois, on a des friches agricoles, des friches arbustives. On a des jeunes peuplements, surtout des jeunes peuplements, en fait, considérant le passé agricole du secteur. On a tout de même quelques peuplements qui sont plus âgés. Donc, notamment dans le territoire du... Ça a des transports, là, un petit peu plus au nord de notre site. On a des peuplesments d'une cinquantaine d'années, voire un peu plus. Puis même autour, là, du cours d'eau centrale, on voyait un petit peu dans les photos historiques, donc des poisés qui étaient déjà existants, là, un petit peu à... En tout cas, pendant la vocation agricole du site. Donc, ça, c'est des peuplements un petit peu plus vieux, là, sur le territoire. Des milieux humides. Donc, on a environ 42 hectares de milieux humides identifiés sur l'ensemble du site. Principalement des marécages arbustifs. C'est ce qu'on voit en vert, là, sur la carte. C'est des milieux humides, là. Donc, on a vraiment deux milieux humides de plus importantes valeurs écologiques, évalués à moyenne au niveau de la biodiversité. Donc, principalement parce qu'ils sont de plus grandes superficies sur le site. On voit qu'ils sont principalement localisés au nord du site, puis autour des cours d'eau, là. Donc, on voit le marécage arborescent en rouge qui est localisé vraiment, là, aux abords du cours d'eau centrale. Puis, c'est ça. Donc, tout au nord du site, là, on voit vraiment un réseau, là, de marécages arbustifs. Puis, quelques petits milieux humides, là, aussi, qui parsèment le site, là, un petit peu partout également. On a des espèces d'intérêts, donc, qui ont été identifiés, là, par les différentes études écologiques ou caractérisations qui ont eu lieu sur le site. J'en mentionne, là, quelques-unes, là. Donc, au niveau des oiseaux, le goglu des prés, le pui de l'Est, le goglu des prés, qui est localisé, en fait, qui a été identifié à l'extérieur de notre territoire, mais tout juste à la limite, donc, passé, jean-gauvin, dans le territoire agricole. On a également le pui de l'Est, qui est localisé dans la marécage arborescent, tout près du cours d'eau centrale. On a également trouvé des passages de chauves-souris, quand même assez nombreux, là, dans un inventaire acoustique qui a été réalisé. Au niveau de la végétation, des noyilles cendrées, beaucoup, là, tous les petits points que vous voyez, là, au bord des cours d'eau, là, c'est des noyilles cendrées qui ont été identifiées, là, à peu près une quatre-vingtaine, là, de noyilles cendrées. Par contre, là, on a été signalé qu'ils étaient assez mal en point, là, donc on a refait faire, en fait, le propriétaire a fait faire un inventaire puis on remarque qu'il y avait beaucoup de problématiques d'échancrage, là, des noyilles cendrées, là. Ça a été confirmé récemment. Puis également, une autre petite espèce à statue, là, sur le site. Donc, voilà un petit peu le portrait des espèces, là, qu'on retrouve sur le site, là, d'intérêt. Évidemment, il y en a plus que ça, là, on s'entend, là. Je vous présente les sels d'intérêt. Un petit mot pour parler de la gestion de l'eau, là, actuellement, sur le site, là, il y a un seul bassin de rétention, là, qui est sur le site, donc vraiment localisé tout près du Golfe. C'est le seul bassin du site, c'est le bassin Champigny. Par contre, il y a eu un plan directeur qui a été fait, là, sur l'ensemble du secteur pour évaluer un petit peu le score de ce site-là, voir un peu qu'est-ce qui devrait être fait, puis on a identifié des normes, là, de rejets qui devraient être assez restrictives, là, pour ce secteur-là. Donc, là, je vous donne le chiffre, là, en tout cas, 15 litres second hectare, mais c'est des normes qui sont très restrictives, puis la gestion de l'eau, là, va être un composant essentiel, là, dans tout projet qui va avoir lieu dans ce secteur-là. Là, ça va être à considérer, là, très, très fortement. Merci. En résumé, là, juste pour faire un wrap-up de tout ce qui a été indiqué, là, nous, on a une planification, là, dans laquelle on doit tenir compte de cinq enjeux importants, soit la présence, là, des milieux naturels d'intérêt qu'on veut conserver, le développement durable et innovant des espaces industriels, les besoins industriels, là, qu'on veut combler, la cohabitation, là, entre les milieux résidentiels et industriels, là, qu'on veut qu'ils soient harmonieuses, puis la pérennisation, là, des espaces naturels qui sont utilisés par les citoyens. Donc, c'est tous des éléments qui vont être pris en compte lors de notre planification et qui vont orienter, là, nos objectifs. Donc, on a identifié, là, une proposition préliminaire de conservation en fonction des analyses que, nous, on a faites, puis aussi, là, des analyses qui ont été faites par des consultations sur le site, là, comme ça a été indiqué par mon collègue. Il y a plusieurs caractérisations qui ont été faites. Donc, on a pu identifier des zones de plus haute valeur, là, écologique, là, à conserver. On a aussi, là, passé, présenté ce scénario-là à des organismes, là, et des intervenants dans le domaine de l'environnement, comme Canard illimité, les OBV, lors d'un atelier participatif le 22 février dernier, auquel, là, ils ont participé, là, à la réflexion sur les différents enjeux, là, environnementaux du site. De cette réflexion commune, là, a émané, là, plusieurs enjeux qui devront être pris en compte lors de notre planification. Soit qu'il faut prendre en compte la diversité des milieux naturels pour assurer la conservation des milieux diversifiés. Il faut assurer la conservation des habitats pour préserver la fonte sur le site. Il faut maintenir des corridors, là, pour la connectivité écologique. Il faut conserver les cours d'eau et restaurer si nécessaire. La gestion des eaux est primordiale pour maintenir la capacité d'infiltration, là, sur le site. Il faut maintenir et pérenniser des accès sécuritaires, là, aux espaces naturels. Puis, il faut prendre en compte, là, l'impact potentiel, là, sur le quartier environnant du développement, là, au niveau de la qualité de l'air, le bruit et le paysage. Donc, ça nous a permis, là, de venir peaufiner, là, notre analyse, là, sur le site, là, et confirmer des éléments. On a pu identifier, là, des secteurs primordiaux, là, à conserver, notamment le premier milieu humide, là, qui est identifié comme un milieu humide d'intérêt au PRMHH. Ensuite, là, un autre grand milieu humide, là, de taille importante, là, qui inclut aussi les cours d'eau, le cours d'eau autour. On veut aussi, là, venir conserver tous les cours d'eau du site. Ça va être important, aussi, là, de maintenir, là, une connectivité, là, entre ces grands espaces naturels. Ça nous a permis, donc, d'identifier, là, une cible de conservation, là, avec un scénario de conservation. Cette cible, là, se retrouve, là, de 40 à 50 % de conservation. C'est une cible, là, qui est approximative, là, qui pourra, là, évoluer, là, en fonction, là, des différents éléments dans l'analyse qui vont venir, là, avec notre planification. Donc, là, ce scénario ressemble à ça. Les zones, là, en vert foncé sont, donc, les zones, là, de conservation qui incluent les milieux humides, les milieux hydriques. Puis, les zones, là, comme on voit, le orthophoto, là, c'est vraiment des zones qui seraient identifiées, là, plus pour du développement. Ça inclut, là, aussi, là, des zones, là, tampons entre les milieux naturels puis le développement. Plus précisément, là, on remarque, ici, là, les zones, les milieux humides qui seraient conservés ainsi que les boisés en vert foncé. Les milieux humides conservés sont en orange foncé puis les boisés conservés, là, en vert foncé. Donc, ça représente environ 75 % de superficie de milieux humides conservés sur le site puis environ 62 %, là, déboisés. Mais tout en conservant, là, le milieu d'intérêt dans son entièreté. Donc, ça, c'est notre scénario, là, de conservation pour le site. Puis, on va vous demander de vous prononcer, là, sur notre scénario. Puis, est-ce que c'est là que tu as enchaîné ou… Parfait. Je peux même revenir sur la diapo d'avant, s'il vous plaît. Alors, écoutez, bien, merci beaucoup à nos présentateurs. C'était fort intéressant. Moi, je suis grande. Parfait. Donc, c'est ce qui mettra fin à la partie pour les gens en ligne. Donc, Marie, êtes-vous toujours là? Oui, donc, je suis toujours là. Donc, on avait une trentaine de personnes en ligne. Je vais maintenant vous partager le lien vers le formulaire pour vous permettre de répondre aux questions. Donc, aux mêmes questions que les gens en salle vont avoir pour l'atelier. Et puis, je vous informe aussi que la présentation sera versée sur le site web de la Ville. Donc, prochainement, donc même, peut-être même dans les prochaines minutes. Donc, vous pourrez vous y référer pour répondre aux questionnaires. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on remercie les gens qui ont participé en ligne et on leur souhaite une bonne fin de soirée puis aller remplir le questionnaire. C'est important pour nous d'avoir vos commentaires et vos idées. Alors, merci à toi, Marie. Bonne fin de soirée. Merci.